Alors bonjour, dans cette série concernant la tech ou sciences physiques, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui nous apprend comment faire un schéma ou une figure en physique par la tech. Voilà quelques exemples des schémas et des figures qu'on peut les faire à l'aide de la tech. Alors j'ai ici à peu près quatre figures, je l'extrais du mécanique. Il y a aussi des figures sur l'électricité, sur les ondes, sur la chimie, etc. Alors comment peut-on faire ces figures à l'aide de la tech, de telle façon qu'ils soient adaptables au style et au format de notre document ? Alors pour cela, les chercheurs et les programmeurs de la tech ont inventé un paquet qui peut inclure des figures au format PDF en restant dans l'environnement la tech. A vrai dire, on a deux paquets qui peuvent exécuter cette fonction, Pestrix et TIGS. Les deux offrent à peu près les mêmes outils, mais par expérience ou par mon expérience, je trouve que TIGS est plus praticable et plus simple que Pestrix, même si j'utilise quelquefois Pestrix, dans quelques cas exceptionnels. Le paquet TIGS est créé vers 2006, part-il tantôt, et il devient rapidement populaire car il inclure des figures et les illustrer dans vos documents sans sortir de l'environnement la tech et de manière à pouvoir produire directement des documents au format PDF qui devient un format d'échange et de publication standard. Le paquet TIGS est une interface qui nous permet de faciliter l'utilisation de PGF. Alors qu'est-ce que c'est que PGF ? PGF est une extension aussi pour réaliser des graphes, mais il a besoin de TIGS comme une interface qui facilite son utilisation. Et aussi, il permet d'inclure des figures au format PDF en restant dans l'environnement la tech. Utiliser TIGS est un plaisir car on obtient des figures précises et d'une grande qualité avec une impression de maîtrise. Pour faciliter la tâche, je vous donne l'adresse d'un livre qu'il faut le télécharger de l'internet qui contient tous les syntaxes de TIGS. Bon, je le note dans la description, mais je vous donne ici l'adresse mat.e.info.fraie.fr et téléchargez TIGS pour l'impatient. Alors, maintenant, parlons de l'environnement de TIGS. TIGS est un paquet pour la tech. Ce déclare dans le préambule de notre fichier par USPKage, entre deux accolades, TIGS. Pour faire une figure par TIGS, il doit être engendré par un code ou un syntaxe qui est placé dans un environnement entre BEGIN TIGS PICTURE AND TIGS PICTURE. Pratiquement, pour utiliser TIGS, on doit charger le paquet TIGS. Et pour dessiner une figure, on commence notre syntaxe toujours par anti-slash draw. Draw, ça veut dire, en français, dessiner. Faisons un premier pas vers TIGS. Première chose qu'on doit faire, on doit créer un fichier à l'aide de TEXTMAKER. Bon, voilà, j'ai déjà, ici, j'ai déjà créé ce fichier-là avec TEXTMAKER. Et j'ai chargé notre préambule qu'on a déjà réalisé dans les vidéos précédentes. Et vérifions bien que le paquet TIGS est bien déclaré dans le préambule. Vérifions, voilà. Voilà notre paquet TIGS. USPKage TIGS. Il y a deux autres paquets qui sont liés aussi à TIGS, c'est PGFPLOT et CERCUITX. Maintenant, dans l'environnement BEGIN DOCUMENT 1 DOCUMENT, BEGIN DOCUMENT 1 DOCUMENT, on doit placer notre code de cet environnement-là, le code lié à TIGS de cet environnement. Avant d'écriver ce code-là, j'ai créé ici le titre avec SECTION. Utilisation de TIGS dans la tech, mon premier pas. Et j'écris mon environnement. L'environnement de TIGS, il est écrite par le code suivant, anti-slash, BEGIN, TIGS, TIGS, PICTURE, PICTURE, voilà, TIGS PICTURE, avec un E, AND, TIGS, PICTURE. Et voilà, entre ces deux codes-là, on doit écrire notre syntaxe, nos commandes, pour qu'ils, pour qu'ils exécutent. Bon, par exemple ici, je voudrais dessiner un point A. Alors, mathématiquement, tout le monde connaît que le point A est repéré dans un système d'axes par des coordonnées, soit cartésien ou bien polaire. Bon, pour cartésien, c'est XY, et pour les coordonnées polaires, c'est R THETA. Par exemple, je voudrais, moi, dessiner un point de coordonnées dans le système d'axes cartésien, par exemple, fixé par le couple 4-4. Ça veut dire que l'abscisse est égale à 4 et l'ordonnée est égale à 4. Donc, première chose que je dois faire ici, c'est que le code ou bien qu'il doit exécuter, c'est draw. Ça veut dire dessiner. Donc, anti-slash, draw. Alors, entre parenthèses, voilà, et j'écris mon couple. Attention ici, 4, et je mets ici la virgule habituelle qu'on fait, qui sépare l'abscisse et l'ordonnée. Et attention, pour TICS, la virgule qu'on écrit pour les nombres entiers, par exemple, 1,5, on l'écrit avec un point, mais on ne l'écrit pas avec une virgule. Et entre parenthèses, ici, Node. Alors, Node, en français, est un nœud. entre deux accolades, entre deux accolades, j'écris buller entre deux dollars. buller. Et je termine par un point, virgule. C'est obligatoire, c'est très important, il ne faut pas l'oublier, car si vous oubliez, c'est-à-dire, il ne se compile pas. Il déclare une erreur. Bon, compilons notre code. Voilà. Donc, je... Alors, voilà notre point. C'est 4, 4. Pour abscisse, 4. Pour ordonnée, 4. Bon, voilà. Alors, premièrement, X utilise comme unité par défaut le 1 cm. Mais, on peut personnaliser cette unité-là qui peut être appliquée à toute la figure en choisissant une échelle avec l'option Scale est égale à K. échelle est égale à K. K, c'est un nombre en centimètres. Par exemple, 1 cm, 2 cm, 0,8 cm, 1,2 cm, etc. Alors, quelles sont les principales commandes de dessin avec TIGS ? Pour nous, dans cette vidéo, on va voir 4 commandes pour toujours faire notre premier pas vers TIGS. Premièrement, comment tracer un segment ? Par exemple, je voudrais tracer un segment AB, un segment de droite entre un point A et un point B. Bon, le point A a pour coordonnées AB, dans un système d'axes de coordonnées cartésien, et B, c'est le point d'arrivée, c'est CD. Et sont liés par deux traits ou deux petits traits sign-moins qu'on l'écrit dans le clavier avec le 6. Et j'écris ici en t-slash draw, ça veut dire dessiner le segment AB qui a pour coordonnées pour abscisse A, le point A pour abscisse A et pour ordonnées B et l'autre point B pour abscisse C et pour l'ordonnée D. Comment trace un cercle ? Alors maintenant, je vous donne seulement les codes et on va faire une application. Alors, tracer un cercle, donc on écrit la même chose, anti-slash draw. Alors, le cercle, c'est une figure géométrique, il est déterminé par deux arguments. Premièrement, le centre, AB, et un rayon R. Et j'écris entre ces deux-là, cirque, et attention, AB entre parenthèses et R entre parenthèses. Pour tracer un arc de cercle, un arc, il est limité par, c'est-à-dire, deux angles. Premier angle, c'est-à-dire, un degré, qui est U, deuxième angle, un degré, qui est V, par exemple, 0 degré, 60 degré. Et le rayon, donc on a un arc d'angle, 60 degré. Et j'écris entre ces deux arguments-là, AB et U, V, R, arc, attention ici, on met deux points, c'est-à-dire, U, deux points, V, deux points, R. Et toujours, notre commande se termine par un point-virgule. Pour écrire un texte, dans TIGS, donc j'écris ici, anti-slash, draw, AB, c'est le point où j'écris le texte. Et j'écris ici, node texte. Le texte, ici, ça sera confondu avec ce point-là. Ce point-là, qui est pour coordonnées AB. Mais pour essayer de positionner ce texte-là par rapport à ce point-là, on ajoute une option. Cette option-là, entre deux crochets, c'est position. Et cette position peut être above, ça veut dire en haut, below, en bas, left, à gauche, right, à droite, midway, au milieu. Et je peux écrire, par exemple, midway, below. Ça veut dire que, écrivez le texte en milieu, en bas, du point de coordonnées AB. Alors, passons maintenant à des exemples. Et prenons le premier exemple. Tracer un point en coordonnées cartésien. Donc, voilà le code de ce point-là. Alors, j'explique ce code-là. Anti-slash, draw, ça veut dire dessiner, au point de coordonnées 4, 4, c'est-à-dire x t'égale à 4, y t'égale à 4, où on va dessiner un point, mûlé, entre deux dollars, et on va nommer ce point-là par A, entre parenthèses, 4,4, entre deux dollars. Mais on va écrire cette lettre A, 4,4, en bas de 4,4. Dans le système de coordonnées cartésien, voilà les deux axes qui sont gradillés. Donc, pour moi, 4,4, voilà, c'est-à-dire le point 4,4. Voilà, c'est le point 4,4. Alors, on va écrire A, c'est-à-dire en bas de ce point-là, 4,4, et on va le nommer A, 4,4. Alors, si j'applique directement ce code-là dans TextMaker, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Donc, draw, 4,4, node, bullez, j'écris ici un autre node, option, ici, below, et ici, j'écris devant ici, j'ouvre mes accolades, pour écrire un texte. Le texte ici, c'est entre deux dollars, c'est-à-dire A, entre parenthèses, 4,4, et je ferme ma parenthèse, et j'exécute. Bon, voilà. Alors, vous voyez bien ici, le point A, 4,4. Alors, première chose que je dois mettre ici, pour que ma figure soit bien présentée, je mets ici, begin, centre. Je centrais ma figure, et ici, end, centre. Je compile une deuxième fois. Alors, voilà, vous observez bien ici, que mon point, ou ma figure, est centré. Il est au centre de ma page. Bon, maintenant, tracez un point en coordonnées polaires, Rθ. Alors, les coordonnées polaires sont repérées par le couple Rθ, c'est-à-dire le rayon et l'angle, ici, attention, l'angle est en degré, ou R, le rayon OA, du point O, centre, jusqu'à A, et θ, c'est l'angle qui fait OA, avec l'axe horizontal OX. Alors, pour écrire le code, toujours anti-slash draw, et entre parenthèses, je commence par l'angle. L'angle, c'est 45 degrés. Deux points, attention ici, je ne mets pas virgule, mais je mets ici deux points, 1,5. Le rayon, c'est 1,5. node, ça veut dire dessiner un point, qui est bullé, c'est le point. Node, à droite, de ce point-là, vous allez écrire, B, ici, anti-slash θ, pour écrire ce θ-là, l'angle, qui est égal, dfrac, c'est-à-dire, une fraction, qui est pi sur 4, r est égal, la racine de 2, ce que Rt, 2, ça veut dire racine de 2, en centimètre, et entre 2 dollars, attention ici, c'est obligatoire de faire ici 2 dollars. Bon, si on exécute ce code-là, voilà, il va nous donner un point, appliquons ça dans TextMaker, voilà, j'ouvre ici le TextMaker, et j'écris, deuxième point, je fais copier ce code-là, et je change, alors, je change ici, au lieu de 4,4, j'écris 45, 2 points, 1,5, ici, node, below, mais, qu'est-ce qu'on a écrit, on a écrit rate, ici le point B, theta, est égal, dfrac, voilà, pi sur 4, virgule, racine, entre 2 orculades, mais ici 2, et ici, j'écris ici, centimètre, bon, point, virgule, les virgules ici, bon, j'exécute, et voilà, le point B, theta, B, à droite de B, il y a theta, égale, la pi sur 4, virgule, racine de 2 centimètres, alors maintenant, comment on trace un segment et une ligne, bon, le chemin, une ligne ou un segment, est une succession de coordonnées reliées par une opération, par exemple, comme j'ai déjà montré ça, c'est-à-dire, il est relié par deux signes moins, sans espace, qu'on l'écrit, comme j'ai dit, avec, dans le clavier, avec 6, qui relie deux coordonnées, par un trait, rectiligne, par exemple, prenons le chemin suivant, c'est-à-dire, begin, ticks, picture, alors, ultra-tick, c'est une option, c'est l'une des options, qui spécifie l'épaisseur des traits, et ici, il y a l'échelle, 0,8, 0,8 centimètres, donc, pour tracer ce segment-là, anti-slash, draw, premier point, sur le centre, 0,0, sur le point haut, donc, je trace un segment, avec ici, le syntaxe, de deux petits traits, c'est-à-dire, moins, moins, deuxième point, c'est le point A, qui a, pour x égale à 2, y est égal à 3, où j'écris la lettre A, en haut de ce point-là, puis, le point B, qui est lié au point A, par le deuxième segment, le point 4, 4, x égale à 4, y est 4, et j'écris la lettre B, above, de ce point-là, c'est-à-dire, en haut de ce point 4, 4, j'écris la lettre B, et un fixe picture. Ce code-là, qu'est-ce qu'il va nous dessiner ? Il va nous dessiner une ligne, reliée, les coordonnées, 0,0, 2,3, et 4,4, ou bien, il va nous dessiner deux segments. Premier segment, entre 0,0, 2,3, c'est-à-dire, au A. Le deuxième segment, c'est A, B, entre 2,3, et 4,4. Donc, on va voir l'exécution de ce code-là. Voilà l'exécution de ce code-là. Voilà le point A. Voilà le point O. Voilà le point A. Et voilà le point B. Alors, ouvrons TextMarker et exécutons ce deuxième code-là. Alors, attention, ici, voilà mon code, c'est-à-dire, le code que j'applique ici, dans TextMarker. Alors, j'ajoute ici ce que j'ai dit déjà. Je nommais ce point-là de départ. Je le donne le point O. Donc, NodeAboveO, c'est-à-dire O, c'est-à-dire en haut de ce point-là, x égale à 0, y égale à 0. On va écrire O. Et ici, premier segment, entre 0,0 et 2,3, NodeAboveA. Et le deuxième segment, entre 2,3 et 4,4, NodeAboveP. Donc, OA et OB. Exécuter. Voilà mes deux segments. OA, AB. Alors, pour les exemples d'un cercle et d'un arc de cercle, je les applique dans la vidéo prochaine, incha'Allah, où j'essaie de faire un schéma complet en physique. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada